Capsule 3 Gérer ses références Nous verrons comment trier l'ordre des références, comment rechercher des références dans sa base, comment savoir si on le consultait ou pas, comment éliminer les doublons, comment créer des groupes et des Smart Groups, comment supprimer des références. Dans EndNote, vous remarquerez qu'il y a plusieurs colonnes. Je peux choisir l'ordre d'apparition en les sélectionnant et en les changeant de place. Je peux également choisir ce qui affichera. Avec le clic droit de la souris, je peux par exemple ajouter lu, pas lu. Chaque colonne peut être triée. Si je clique sur titre par exemple, un clic fera l'ordre de A à Z et un deuxième de Z à A. En cliquant sur le trombone de la pièce jointe, je peux ainsi voir les articles auxquels j'ai joint des PDF. Vous pouvez aussi personnaliser ce qui apparaîtra comme intitulé au-dessus des colonnes, dont les préférences. Pour rechercher dans votre base, vous pouvez utiliser le tri ou la recherche simple ou avancée. Vous est offert. Il est possible de chercher dans tous les champs. Tentez de faire le ménage de vos doublons assez régulièrement. Au minimum avant de commencer à citer. Cela vous évitera bien des soucis. En bleu, EndNote m'indique tout ce qui est différent. À faire consciencieusement si vous avez ajouté des notes ou encore des PDF. Si vous n'avez rien de cela, vous pouvez juste faire Cancel. EndNote me met en souriance des doublons pour m'en débarrasser. Je peux faire un clic droit, Move to Trash, ou tout simplement aller glisser vers la poubelle. Donc, je vais supprimer celui-ci avec le clic droit, Move to Trash. Ça a rempli ma poubelle. Je vais aller la vider. Donc, clic droit, Empty Trash. Vous remarquerez que certaines notes sont en gras et d'autres pas. C'est que vous pouvez manuellement indiquer à EndNote que vous avez lu un document ou pas. Donc, en allant changer tout simplement la couleur du petit point. Si vous préférez qu'un autre s'en charge par lui-même, allez dans vos préférences et vous pouvez tout simplement modifier les critères. Et EndNote s'en chargera par lui-même. Les groupes sont très utiles pour classer votre information. Vous remarquerez dans ma base que j'en ai déjà fait 4, sous une catégorie nommée Sport. Ce sont des groupes intelligents, des Smart Groups. EndNote va gérer deux types de groupes. Des groupes classiques dont vous allez vous-même alimenter, comme un dossier sur votre ordinateur par exemple. Et un groupe intelligent qui est régi par des critères. Donc, clique droit, Create a Group Set. Je vais le nommer Blessure. A noter que faire une catégorie n'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir des groupes sans. Mais je trouve ça plus harmonieux. Reprenons. Je vais créer un groupe ordinaire nommé Genoux. Donc, clique droit, Create a Group. C'est moi qui va décider ce que je mets dedans. Je vais faire un autre groupe intelligent cette fois. Donc, clique droit, Create a Smart Group. Et je vais mettre des critères. Donc, sur les commotions cérébrales. Et dans Keyword. Automatiquement, il a mis tout ce qu'il y avait dans ma base avec ce critère. Je vais faire un deuxième exemple sur les colonnes vertébrales. Je vais mettre mes critères. Tous les champs sont accessibles. Et je peux combiner ou rejeter. Je peux aussi faire un groupe de groupes. Donc, je vais faire un clic droit. Create from Group. Je vais prendre commotions cérébrales, sauf Hockey. Si j'ajoute des références à ma base et qu'ils correspondent aux critères des groupes intelligents, ils s'y ajouteront automatiquement. Regardons ensemble le groupe intelligent commotions cérébrales. J'en ai actuellement 143. Si j'y ajoute des références dans ma base. Maintenant, je passe à 276. Donc, automatiquement, EndNote va se gérer en fonction des critères. Dans les UnFiles, je remarque que j'en ai 543. De ne pas classer. Parce qu'un autre n'a déduit que les groupes classés. Donc, que j'ai alimenté par moi-même. Si quelque chose vous dérange, vous pouvez faire un clic droit et Include Smart Group. Cela reflètera mieux la réalité. Pour le groupe temporaire récemment ajouté, il est possible, avec un clic droit, de modifier combien de temps les notices qui viennent d'être ajoutées vont rester dans ce groupe temporaire. Comment supprimer une notice? Nous avons eu une introduction avec les doublons. Il est possible de glisser directement les références vers la poubelle ou encore de faire un clic droit Move to Thresh. Si vous supprimez la référence de All References, elle se supprime de tous vos groupes. Si vous la supprimez d'un groupe intelligent, elle disparaît aussi de la base. Pour un groupe classique, si vous supprimez avec le clavier, donc la touche télite ou supprimez, elle disparaît uniquement de ce groupe. Si vous l'envoyez vers la poubelle, elle disparaît de la base. Avec le clic droit, deux options s'offrent à vous. Soit supprimez la référence du groupe ou de la mettre à la poubelle. Merci. 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 Merci.